bonjour à tous aujourd'hui en Saincrust chez les vétérans les vétérans c'est une team de cinq joueurs qui se classe dans le top mondial à la 40e place en ce moment ils ont été placés jusqu'à septième en meilleure position avec moi pour commenter j'ai franck et bob qui jouent dans cette team bonjour franck bonjour bob bonjour philippe salut salut alors qui est qui et qui me commente un petit peu la team l'histoire de la team je pense que je vais pouvoir c'est franck déjà je suis le chef donc j'ai les prérogatives et en plus je suis le plus ancien dans la team avec perceval je vais vous les présenter tous vas-y alors ben je viens de parler de perceval donc on a fondé la team avec issu d'une team de 10 on avait du mal à recruter à l'époque comme comme beaucoup de teams tout le temps en fait et en fait c'est issu de la team des barbouzes qui a été assez connu aussi à l'époque parce que on était aussi dans le top 50 des teams à 10 et puis quand on a on a plus à réussir recruter sa périclité on est parti à cinq pour monter cette cette team les vétérans basé sur perceval il y avait aussi des joueurs comme requiem qui était aussi un vétéran historique de boom beach rm époque je leur passe un petit coucou s'ils voient un jour cette vidéo et puis on a fondé cette team il ya 479 jours comme tu peux le noter et puis on a eu des joueurs qui nous ont rejoint qui sont partis puis depuis quelques temps on est stabilisé avec à 5 alors je vais présenter les joueurs on a avec nous bobola tamalu bobola qui a son second compte chez nous en fait qui s'appelle cafon son prénom marc qui est avec nous salut 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 un très bon joueur un très bon joueur full z qui nous aide bien sur les op très difficiles c'est grâce à moi ouais ben fais gaffe à tes chevilles après on a aussi carioca on le surnomme cario c'est plus court jonathan qui qui joue aussi full z qui est un très bon joueur et qui nous aide bien sur les grosses teams sur les grosses op on a star force alias star qu'on surnomme star qui est un algérien d'alger donc c'est une team mondiale oui tout lui videra l'algérie voilà et puis perceval dit percy aussi puisqu'on diminue tous les surnoms les pseudos philippe qui n'a pas le droit qui m'a dit qu'il n'avait pas le droit d'être que je dise qu'il était restaurateur donc je je peux le dire il est restaurateur à concarno il tient une crêperie et donc allez le voir c'est sympa ok parfait donc bob t'es pas dans la team parce que tu m'as laissé la place c'est ça voilà t'es avec dans cette team on va regarder tout de suite des missions donc vous jouez sur foxtrot oui alors on a fait le choix parce qu'en fait on a on est des vétérans on n'a plus trop le temps de jouer ça fait très longtemps qu'on joue tous on fait pas beaucoup de rance donc on n'a pas suffisamment de rance chaque soir pour monter sur dernier rappel on le fait de temps en temps on le fait on le fait les week-end de crabe par exemple quand on a beaucoup de rance mais on se contente de fox et ça nous suffit pour nous maintenir dans le top 50 d'accord précision sur les tribus dégâts des ukas 50% en ce moment et réduction du coût de l'énergie de la canonière moins 50% ça doit quand même aider pas mal ça aide ça aide la cano de la semaine dernière c'était pas mal non plus on commence avec débourbage c'est parti alors qui est ce qui est attaqué sur des bourres c'est que c'est cario oui il a pris la plus facile comme d'habitude d'habitude il te la laisse ouais en fait c'est moi qui prends la plus facile et plus facile parce que en fait je suis le plus mauvais de la team je suis le chef mais le plus mauvais en fait ouais on met toujours les chefs les moins bons on les met toujours au chef même dans comme au travail alors la stratégie c'est d'aller prendre les points de cano derrière tranquille et puis ouais c'est classique en fait sur fox à 5 on a à peu près toujours les mêmes bases on les connaît par coeur tu verras que tout à l'heure celle de ce soir qui n'est pas fini mais on a croque infaisable à ça en tout cas on va la laisser parce que on la verra tout à l'heure peut-être même à deux elle est trop difficile ouais seule configuration ouais alors j'ai un peu accéléré parce que bon te voir prendre des points de cano c'est bien gentil mais bon bah c'est cario c'est cario allez vitesse x1 donc là après passage sous fumie pour passer et aller attaquer le réacteur direct exact c'est ça apparemment ça passe sans faire le grand tour on peut aussi débarquer par devant mais mais là il y avait les points de cano c'était trop tentant voilà c'est un petit joueur aussi donc on peut aller en vouloir mais c'est pas évident à l'air de rien parce que là tu utilises des fumies en sens inverse c'est à dire tu revas vers la plage et c'est pas évident en fait c'est presque plus compliqué ouais et avec les cellules en plus elles prennent une route un peu des fois que tu peux pas forcément anticiper alors ici il y a ces électrobombes qui peuvent gêner les lances roquettes qui peuvent gêner les mortiers qui peuvent gêner ceux là ils sont tranquilles voilà donc trois frises a priori ça passe surtout au coup des frises en ce moment ça vaut rien il met un petit peu de un petit jeu pour le fun ouais juste parce qu'il pour se la péter pour montrer qu'il sait les mettre au bon moment mais tu vois c'est sympa moi je m'imaginais pas à 5 jouer foxtrot et être dans le top 50 et ben c'est sympa d'apprendre ça tu vois je suis sûr que ça suffit largement pour se maintenir ça ne suffit pas pour monter dans le top 10 on pourra pas faire ça mais ça suffit ça suffit si on est assez régulier en faisant des 780 ou en en laissant une à chaque fois enfin une de temps en temps ça suffit là on est redescendu un petit peu on a fait quelques feines tu les montrera pas s'il te plaît philippe non allez cota cota ah bah c'est bob non c'est pas bob c'est percy percy perceval en tank qui est très très fort en tank il a tombé des bases que je pensais impossible en tank en fait percy c'est notre joker percy joue en tant que jouant en carbo et en full z d'accord il est polyvalent il est polyvalent et il nous tombe des bases sans problème ah j'ai vu il a sa petite statut de santé des troupes ouais ouais il la garde bien précieusement pour ses bases justement qui sont beaucoup plus faciles à faire en carbo ou en tank comme assemblage souvent qui est un peu galère en full zucca et qui nous fait assez souvent en full carbo parce que je dois avouer on m'a prêté un compte qui n'a pas de statut de santé ça te change la vie les tanks vaut mieux éviter la vie tombe à une vitesse folle ouais ouais c'est pas adapté pour les grosses bases ouais je joue jamais avec il ya que là depuis qu'il ya le boost tributant que je les utilise un petit peu sur la santé des tanks là mais sinon c'est vrai quoi c'est mais pas en op 1 du moins que sur les mercenaires ouais en privé dans ton canapé ouais voilà exactement on va mettre vitesse fois fois 4 parce que là le temps de prendre les cellules aussi les tanks c'est super long et puis là de toute manière c'est assez simple alors par contre vous utilisez les tanks avec les médecins oui en tout cas percy le fait moi je t'avoue que quand il ya beaucoup de lr sur des grosses bases quand même parce que fox ça tape un peu quand même tu tiens pas si tu prends pas les médecins alors que les carbos on les prend pas oui avec le héros maintenant avec bullet il y en a pas mal qui l'utilisent plus les médecins moi je t'avoue que je mets plus du tout de médecins parce que je trouve que tu as plus d'état plus de pas du coup tu as plus de patates et les médecins finalement des fois ils t'emmerde plus qu'autre chose ce qui reste en retard parce qu'ils se font taper par un lance roquette et puis ça va plus faut mettre un fumier sur eux exactement mais ça va percy maîtrise il n'y a pas de souci ouais ouais je vois ça allez on va regarder tarsier alors ça c'est moi je te laisse commenter alors baba ouais bah écoute je m'en souviens déjà même plus mais bon elle était assez facile franchement et quoi il ya un deux trois j'ai mis trois trois frises pour assurer je crois c'est tout je me place au niveau juste en dessous de la statue santé des bâtiments alors je crois je frise ouais je faire là haut non c'est bon c'était pas celle là je les fais il ya pas longtemps où je me suis trompé d'emplacement pour le faire pour le flair et puis là bas je monte tranquille ou sans utiliser trop de fumier voilà c'est propre quoi et là comme comme il ya la mitra sous le b là en dessous j'ai décidé de friser différemment parce que c'est un peu dur des fois de friser le les eb sans friser tes zuccas donc voilà quoi ouais c'est ce bloc là sans friser les zuccas tu veux dire voilà c'est ça ouais ouais donc du coup j'ai friser la mitra et le b en dessous et ça ça l'a fait tranquillou je crois que j'ai pas amené briques non plus ouais je voulais voir avec les dégâts troupes le boost des gazoukas ce que ça donne et ça passe ah oui ça tape ouais et en plus quand tu utilises briques avec ouais puis il y en a qui ont commencé à avoir briques tu sais avec le level 6 pour les guerres c'est une tuerie ça doit pousser ça doit pousser parce que j'ai pas encore j'ai pas encore plus la up mais ça doit bien pousser ouais c'est clair dualité là qui est pas simple en nylon avec pas mal de lr dessous ouais après y'a pas grand chose à friser dessus heureusement oui ouais 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 c'est clair et là c'est franc c'est dualité parce que je vois pas la vidéo en live je dois avoir un petit problème de vidéo donc j'ai pas vu du tout l'attaque de bob tu vas lancer dualité là je vais essayer de la lancer aussi sur la tablette pour que je puisse la voir tu me dis quand tu la lances je la lance elle est lancée tu n'arrives pas à voir le partage d'écran non c'est pas grave depuis le départ je la voyais mais là depuis l'attaque de bob je vois plus rien donc je viens de lancer sur ma tablette mon attaque de dualité je sais pas où vous en êtes là je suis en train de débarquer nous on a terminé elle était super rapide était facile quelques frises pour tous les lr vu le coup des frises j'ai pas pris de risque et je suis monté direct classique à 11 heures en full z ouais d'accord on va parler un peu technique pour qu'on se remette bien tu utilises skype sur ta tablette aussi j'ai aussi ma skype sur ma tablette mais là je l'ai pas lancé oui d'accord donc j'essaye de te repartager l'écran tu veux que je la lance sur ma tablette skype non bah là où tu étais à l'avance là si tu la voyais avant il va te la remettre est-ce que tu revois le partage d'écran pour l'instant c'est en sablier ça tourne d'accord ok je 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 me doute pourquoi donc on va faire un petit pendant qu'on pendant qu'on regarde gambit on va gambit pardon on va gambit non gambit en fait c'est gambit moi je dis gambit gambit comme aux échecs ouais mais c'est gambit en fait aux échecs le termiteur c'est gambit le gambit de roi gambit de la dame j'avais toujours dit gambit le gambit marcha dès qu'il ya des bits je vois la vidéo nickel ah donc c'est star star qui a attaqué sur gambit vous voyez toujours là le direct moi je vois en écran un peu plus petit là mais oui c'est j'ai réduit justement ok ok alors là il a mal débarqué briques mais ça va ça passe il avait le temps il va faire comme la vidéo des mutins vous avez diffusé exactement la même ah non non il fait pas le tour lui il passe tout droit oui c'est vrai mutinerie parce que si tu dis les mutins ils vont peut-être pas forcément ils vont pas être contents ouais mais moi je les appelle les mutins c'est sympa vous connaissez un peu dans les teams de 5 non mais on se balance des petits mails sur facebook des petites réponses moi je les appelle toujours les mutins j'aime bien je préfère que moi j'ai déjà croisé stéphanie en elle point en tout cas c'est une très bonne team j'ai vu ta vidéo philippe c'était sympa ouais carrément alors la direct direct réacteur donc il ya le laser faut pas oublier il est dans ce quête ouais c'est ça donc il a mis trois frises c'est cadeau c'est la petite base ouais c'est la petite base normalement on les laisse à franck mais là c'était star ouais je sais pas pourquoi star a dû attaquer le lendemain donc j'ai j'en ai pris peut-être un peu plus difficile mais ouais c'est compliqué aussi de se se donner les bases à l'avance quoi faut pas du tout j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu dans la vidéo de mutinerie qu'ils avaient des des logiciels pour calculer les points de canaux ils aient des strates et tout nous en fait on attaque ce qu'on a envie on se laisse la prérogative celui qui a envie d'attaquer il attaque une bonne ambiance on se on se prend pas la tête d'accord j'ai joué souvent en team de 5 et on se prenait un peu plus la tête que chez vétérans chez les vétérans là en string et en tongs il n'y a pas de souci d'accord le plaisir avant tout exact si quelqu'un en a envie d'une on lui laisse on on se prend pas la tête c'est une bonne ambiance c'est ce qui est sympa sur ce jeu un conifold un peu plus difficile d'habitude celle là était comment elle était celle là ouais elle était pas trop compliqué la zone d'arrivée est simple et puis le débarquement est simple aussi donc ça va quand même ouais c'était la plus grosse quand même et pourtant il passe par la droite moi je fais des petits des petits biais je voulais absolument attaquer à 13 heures et donc je suis parti par là oui parce qu'il y avait un truc à 20 heures hier d'ailleurs il est moins 10 il y a un autre match moins intéressant ah ouais ouais de toute façon peu importe l'adversaire on va la gagner on va la gagner on brose les doigts ça ne peut que marcher pour la coupe du monde on va en finale et alors les lance requêtes il n'y a que ça de méchant et puis les mitrailleuses aussi à pas oublier ouais il n'y a rien j'ai dû mettre trois prises j'ai dû perdre 2 zouquettes pas plus parce que j'ai pas pris le le temps d'aller mettre des bestioles derrière avec les les snipers mais j'ai dû en perdre 2 ouais trop facile celle là ouais tes cadeaux pas mal et puis c'est bien aussi tu vois voir ces petites bases moi c'est pour ça que j'aime bien les teams de 5 c'est que ceux qui jouent en team de 10 qui ont du mal bah ils voient des foxtrot et ça peut ça peut les aider en team de 10 à s'entraîner au full zucca parce que eux ne maîtrisent pas le full zucca et jouent foxtrot autrement exactement venant d'une team de 10 je t'assure qu'on jouait pas de la même façon à 10 sur des bases qui ont joué sur foxtrot aussi parfois et c'était pas du tout la même chose quoi on aurait pu les tomber à 5 mais on savait pas à l'époque on a appris voilà tout ça prend dans le format 5 moi c'est toujours j'ai toujours aimé le format 5 quoi j'ai goûté tous les formats à peu près c'est vrai que c'est pour moi le meilleur parce que patata base à os toute façon il n'y a pas le choix donc tu sais soit tu one shot soit soit c'est perdu voilà moi voilà c'est vraiment idéal pour les teams de 5 parce qu'il ya cinq bases fox tout le monde participe à coup sûr voilà il ya l'option de réussir réussir la base si on peut et ça fait que 93 points de canaux donc c'est raisonnable même pour des vieux vétérans comme nous qui jouons pas assis du monde pour faire suffisamment dresse de 13 renseignements d'accord j'ai dit quoi rense point de canaux non point de canaux je comprenais pas non plus je me suis dit qu'est ce qu'ils me racontent c'est le ron ouais ça y est ça fatigue ouais 93 points de canaux ça fait quand même un peu plus de 20 par joueur ça fait 25 par joueur ouais ouais pour les pour les hans ouais ouais faut quand même envoyer un petit peu c'est sûr que c'est pour ça que c'est difficile d'envoyer des airs à chaque fois ou ou un pass pour les plus grosses teams c'est vrai que c'est c'est un travail en rs qui est impressionnant quand même c'est pour ça que l'utinerie chapeau parce que il assure ils font ils font que du dernier rappel donc ils doivent vous fait durance toute la journée donc bravo à eux ouais puis je n'aurais pas demandé mais je pense qu'ils ont aussi des petits gens qui arrivent avec des comptes dans la journée j'imagine probablement j'ai déjà vu ça faire ça dans les teams de 10 aussi on t'ouvre la porte à un joueur qui vient te débarquer ses cargos et son coffre donc que nous c'est plus souvent la crise un peu en mode qui c'est cargos je t'aime compte pour qu'on lance pas que poudrière parce que sinon ouais parce que en ce moment on joue à 23 heures parce qu'on a pris du retard la semaine dernière on n'est pas assez de renseignements pour pas lancer plus bas on a attendu un petit peu et voilà mais il faut faire un appel peut-être au don de renseignements moi je vous ai amené mon coffre aujourd'hui il faut que je débloque mais je vous ai amené mon coffre ah c'est sympa super pouvoir lancer dernier rappel après l'op de ce soir super alors on est sur crise technologique maintenant étrange attracteur qui est toujours une base un peu dur au cas où ça dépend des fois voilà ben là selon avec la config là avec les deux lr en bas du du réac c'était un peu compliqué et puis on va voir que je me suis un peu mélangé les pinceaux dans les dans les fumeurs dans les frises du coup donc je mets des bestioles pour pas me faire taper briques par par les grappotards là et puis après je les monte un peu là haut au préalable j'avais marqué avec une avec une arti le lr à 6 heures et aussi le b que normalement j'ai pas besoin de friser mais que je frise parce que je me mélange les pinceaux justement et donc là je nettoie avec les zouk et j'avoue que je la fais un petit peu mieux que ça d'habitude mais là j'ai oublié une mitra dans 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 la bataille des frises là ah oui voilà tu me tiens un peu dessus mais bon sens trop 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 de pertes non plus donc voilà heureusement que les zoukas sont focalisés dessus assez rapidement ouais 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 et puis là bah on est sympa à faire celle là quand même je voulais te la prendre et puis bon je te l'ai laissé parce que je suis le chef mais je vous aime bien voilà ah là justement tu perds ton héros qui va aller se promener là je passe voilà parce qu'au lieu de au lieu de flair au dessus du du lf j'aurais ce que j'aurais pu faire bah j'ai flair là-haut et du coup m'ont tapé le héros mais bon c'est elle était à 155 donc il n'y a pas trop de santé sur la base donc même sans héros et avec quelques zoukas en moins elle est passée assez facile ouais c'est l'avantage sur fox ça permet on a le droit à l'erreur voilà ouais 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 on voit il y a deux boucliers sur cette base donc ça va c'est pas ouais ouais ça aurait été la même sur impasse c'était pas pareil quoi ah oui donc voilà ouais c'est facilement donc là vous êtes sur une bonne série avec les tribus en ce moment ça a l'air de quand même bien marché ouais bah là si on avait assez de renseignements ce serait le moment de lancer dr justement parce qu'avec les boosts avec vraiment à prendre des points de force oui après ça nous a déjà pas toujours bien réussi les mille points qu'on peut glaner sur dr on les a pas eu souvent ouais ça ça dépend des tirages aussi il y a le tirage et puis c'est vrai qu'on est comme on a la petite routine de fox on s'organise pas comme on l'a dit un peu plus encore comme on l'a dit un peu avant on s'organise pas trop et dr par contre faut s'organiser plus il faut plus de strat plus de et nous on n'est pas trop comme ça donc si c'est un string et tongs voilà string tongs ça pose un peu plus de problème sur dr mais avec un bon tirage on a déjà fait des 800 et quelques points d'accord carioca avec un débarquement un peu compliqué à cause du canon de la mort qui lui a obligé à utiliser des fumis du coup il a mis quelques gb pour pour assurer là où il est bon carioca mais là il n'était pas j'ai pas sa plus belle attaque mais bon il l'a assuré c'est l'essentiel c'était justement hier en pleine coupe du monde donc si ça se trouve c'est ça c'est ça j'ai fait attaquer à à 10 minutes du début du match et j'ai bon j'ai réussi mais c'était pas glorieux non plus non 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 c'est sûr ça aide pas en ce moment on est un peu en mode vraiment tongs là c'est vrai vraiment c'est bientôt les vacances vous avez tout le monde vous n'avez pas besoin de remplaçants c'est le moment dans non 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 en tout cas personne n'a dit qu'il avait besoin d'un remplaçant pendant les vacances donc c'est parfait c'est ça et là bon bah c'était centaure en mode la plus petite base de l'op donc elle est quand même vraiment cadeau par rapport à des centaures qu'on peut voir sur il n'y a pas de lr on peut attaquer en full z il n'y a pas de souci voilà quand c'est la plus grosse sur fox déjà elle commence à piquer pas mal donc il faut des russes dessus ou voilà tomber quand c'est la plus grosse ouais ouais alors j'imagine pas sur centaure parce que je joue pas centaure donc je mais bon c'est vrai que centaure enfin je joue pas centaure sur fox mais c'est vrai que centaure des fois c'est chaud ouais ouais bah entre les boucliers en bas à droite en bas à gauche les lr en haut dessus sur le côté ouais ouais quand même assez violente cette base est ce que c'est les quatre minutes qui vous feront défaut des fois j'imagine c'est ça il ya le taille il ya le timing à respecter ou parce qu'il ya beaucoup trop de lr pour l'attaquer en full z aussi oui oui si on s'est fait cabosser le héros il a perdu briques sur la sur la montée mais comme elle n'est pas violente ça va suffire comme il n'a pas trop de santé ça va suffire oui je t'avoue que si j'aime bien crit guerre plutôt que parce que la crée de guerre il va te soigner un peu tes ou cas et puis pas crée de guerre résurrection oui il va te soigner tes ou cas un petit peu et puis là il peut te créer il peut te créer les ou cas que tu as perdu ou créer des fusillés c'est vrai que je l'utilise quasiment jamais en op moi je l'utilise bien sûr sur mercenaires avec des je crois que j'ai jamais vu en op ouais j'ai jamais fait en op moi j'ai été joué avec succès en op sur des mâles faut trouver mais par exemple je me souviens plus du nom de la base mais il ya une base où c'est une tuerie d'accord qu'elle qu'est ce qu'on devait regarder sur la lop en cours je l'ai déjà utilisé sur croc oui c'est vrai croc voilà sur croc avec les quand tu envoies les grenadiers tu tu mets direct des médecins son pouvoir tout de suite pour le faire revenir des médecins direct ça aide un peu ça l'équivalent de spark avec les bestioles mais sauf que sauf que les les petits fusillés ont du dégâts c'est pas mal donc là ce qu'on voit ses crocs de ce soir je crois qu'on va la laisser tomber elle est infaisable même à deux on voit pas trop ouais à deux ça peut peut-être être jouant mais c'est compliqué comme il ya le canon de la mort à droite et de l'autre côté tu as pas mal de de super canons qui fait que bah tu peux pas non plus attaquer à droite tu vas avoir trop de frise en grenadier trop de frise à droite aussi pour les enfin c'est compliqué quoi après on n'est pas les champions du monde de boom beach donc peut-être que c'est faisable c'est sûr mais non nous on a rendu les armes on va faire des points peut-être parce que on va tomber les quatre autres et il y en a bien qu'il va devoir se la taper avec un bon zucca fusillé par la gauche là ça va faire quelques points je pense ouais ouais ou en grenadier pour se faire plaisir ouais pour s'amuser ouais ben grenadier pourquoi pas grenadier si grenadier bulit tu dégages cette zone là et puis tu viens à taper sur bulit les lances roquettes faut tous les détruire donc faut avoir une statue de santé mais c'est possible et après tu viens de taper les points ici tu t'offres ces points là peut-être ouais on verra j'ai un peu ambitieux là je t'avoue mais mais moi je le fais on a peur de rien mais c'est possible c'est sûr faut pas débarquer trop de grenadier ici tu débarques pas plus de quatre barges le temps de virer quelques quelques super canons et après tu pars par là et bulit faut l'amener pour pour qu'il affronte les lances roquettes donc écoute on va te recruter alors je cherche pas une team non ce qu'on va faire on va virer franck puisqu'il est vraiment nul et à chaque fois que je les passe chef il me leur passe derrière ils n'en veulent pas allez on était donc les vétérans je vous remercie de nous avoir accueillis c'était vraiment sympa je suis très content d'avoir vu ces petites opérations fox et de voir que justement ça va peut-être donner des idées à l'autre on peut jouer en team de 5 sur fox il faut promouvoir le format 5 qui est mal aimé mais qui est vraiment top ouais il me fait plaisir à faire à faire des one shot et oui ouais je vous remercie je vous remercie on va terminer là peut-être vouliez dire un petit mot avant ou non 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 bah à part te féliciter pour ton travail et puis pour les j'avais participé à la boom beach cup aussi là où tu étais en c'est toi qui faisais les vidéos aussi avec avec les légers aux gentils organisateurs voilà il ya charlotte c'est à six sous qui fait d'autres vidéos il ya pas mal de monde ya alex ya nico et puis il ya fares et je veux pas oublier le dernier c'est homard qui vous a quitté voilà et puis le lieutenant toff qui nous a rejoint et athéna si ça va pas aller voilà un débat qui nous a rejoint aussi voilà c'est vrai que c'est pas mal ces petites vidéos je vous remercie de nous avoir accueillis ça va bien merci à toi philippe et salut à toute la communauté ça a vu ça lui au revoir merci